Le métier d'ingénierie en exploitation maintenance, c'est un métier aujourd'hui qui consiste plutôt à des fonctions de conseil, d'AMO, d'assistance à maître d'ouvrage. On a à la fois des missions fil rouge qui peuvent démarrer dès la phase conception et qui peuvent aller jusqu'à 4 ans après la réception d'un bâtiment. On va faire du consulting, à suivre mes clients, à les conseiller sur comment exploiter leurs bâtiments, comment les maintenir et comment les rendre pérennes dans le temps. Gérer des prestataires qui font la maintenance d'équipements techniques jusqu'à des missions qui sont plutôt de l'ordre de la stratégie immobilière. Pas mal d'analyses d'offres pour des marchés globaux de performance, des contrats de partenariat, des marchés en loi MOP. On a des missions qui sont plus ponctuelles, qui sont des missions d'audit technique. La diversité des projets. Moi j'ai horreur de la monotonie. Il n'y a pas de routine. Lundi je peux travailler pour un centre pénétentiaire, le mardi ce sera un lycée. C'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais. Je suis ingénieur de formation, je suis spécialisé en mécatronique, donc je n'ai pas grand chose à voir avec le monde du bâtiment. J'ai fait un DUT génie civil. Je viens d'une formation initiale plutôt orientée maintenance industrielle. Je ne connaissais pas particulièrement les métiers de la maintenance. Ça m'a intriguée. Donc du coup j'ai poursuivi dans cette école qui est Polytech Angers. Et j'ai découvert là-bas le métier de la maintenance. Ce n'est pas ma formation initiale de lycée et même de DUT qui m'ont appris tout ça. C'est plutôt au début les premiers stages que j'ai pu faire. On a dessiné le poste que je fais aujourd'hui qui n'existait pas en fait au moment où j'ai sollicité Artélia. Tout d'abord l'écoute. L'écoute. L'écoute est essentielle pour pouvoir faire le métier de conseil. La communication. Il faut être avant tout pédagogue. La pédagogie. Il faut être assez rigoureux. Parce qu'on travaille sur plusieurs projets en parallèle. Des bases immobilières, c'est-à-dire un petit peu comprendre comment fonctionne un bâtiment, quelles sont ses principales fonctionnalités, les équipements qu'on y retrouve. Néanmoins si on n'est pas pointu sur tous les sujets, on sait que la force du groupe nous permet de faire appel à des spécialistes en interne. C'est le fait d'appartenir à une équipe dans laquelle on se sent bien. Quand j'étais en stage, c'est que mes collègues étaient vraiment là pour m'aider à avancer et à comprendre au mieux le métier d'Aémo Exploitation Maintenance. On se surnomme en interne la Team IDEM, donc IDEM pour ingénie de l'exploitation maintenance. Je pense que ça résume tout.